bonjour et bienvenue sur la chaîne window e-tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment et je veux dire pourquoi surtout pourquoi il faut enlever les autorisations sur les applications quand ils voulaient télécharger alors quand vous téléchargez une application sur play store automatiquement on demande des autorisations ces autorisations me demande si vous autorisez qui rentre dans votre téléphone c'est à dire dans les caméras dans les contacts dans le téléphone dans vos mails et on est obligé de donner ses autorisations pour que l'application fonctionne au début bien sûr alors la solution la solution c'est de supprimer une fois qu'on a téléchargé l'application c'est de supprimer ces autorisations là car elle rentre trop dans la vie privée donc je vais vous montrer comment enlever ces autorisations là c'est à dire qu'en fait vous allez enlever les autorisations et par la suite ça n'enlève pas l'application l'application fonctionnera mais seulement quand vous allez rouvrir l'application que vous avez enlevé les autorisations elle vous redemandera les autorisations mais juste au moment où vous allez la rallumer l'application la réouvrir et ensuite une fois que vous ne servez plus de l'application vous ferez la même manipulation vous allez dans les paramètres comme je vais vous le montrer ensuite dans les autorisations et pouvoir enlever directement les autorisations car ça sert à rien une application que vous ne servez pas et qu'on laisse les autorisations et ils peuvent se permettre de rentrer dans votre téléphone regarder vos appels vous écoutez ils peuvent vous regarder avec la caméra déclencher la caméra et vous regardez rentrer dans vos photos dans vos vidéos pour cela il faut aller dans paramètres on va aller dans paramètres paramètres on va aller ici on clique sur paramètres et dans paramètres on va aller sur confidentialité confidentialité ici et on va à gestionnaire d'autorisation confidentialité on clique dessus ici vous avez le gestionnaire d'autorisation ici même on clique sur gestionnaire d'autorisation et je vais vous montrer comment j'ai énormément d'applications sur mon téléphone et je peux vous assurer que en fait toutes les applications vente dans tout mon téléphone en fait dans tout le téléphone c'est à dire les contacts l'agenda l'appareil photo les journaux d'appel les localisations le microphone on peut vous entendre aussi une application peut faire fonctionner le microphone de votre téléphone et on peut entendre vos conversations les sms des stockages le téléphone et voilà donc tout ça c'est inutile quand une application on ne se sert pas de l'application et bien tout ça est inutile et on laisse trop l'accès à ces applications à rentrer dans notre vie privée alors on va voir pour une application voyez là on me dit qu'il y a trois applications qui sont autorisés à rentrer dans l'activité physique alors ça c'est pas grave l'agenda l'agenda il y en a quatre donc ça pour moi c'est pas important par contre là ça commence à être important et ça commence à rentrer dans ma vie privée et que ça soit pour moi ou que ça soit pour vous là vous voyez j'ai 14 applications qui sont autorisés à rentrer dans mon appareil photo et à regarder mes photos mes vidéos donc ça je ne l'accepte pas et mais malheureusement on est obligé d'autoriser au début mais on oublie d'enlever ses autorisations et on croit que de les enlever ça ne fera plus fonctionner l'appareil mais l'application pardon mais bien sûr que l'application fonctionnera toujours on ne la supprime pas on enlève les autorisations alors pour enlever les autorisations je vais aller dans l'appareil photo ici et on va montrer toutes les applications qui ont accès à mon appareil photo appareil photo je clique dessus voilà et donc j'ai toutes ces applications qui rentrent dans mon appareil alors j'en ai bloqué voyez ici non autorisé ça quand je clique dessus j'ai refusé voilà alors pour cela ici maintenant il me reste tout ça qui sont autorisés ici par exemple celui ci hop je clique dessus et on enlève on refuse on revient en arrière elle va s'enlever voilà elle va se mettre dans les applications non autorisés ensuite capture samsung hop j'appuie dessus je fais refuser et ainsi de suite voilà donc ça vous pouvez le faire avec toutes les applications refuser ok donc vous voyez la somme je viens de refuser et maintenant je vais vous montrer que si je l'ouvre pour l'instant voilà elle peut pas rentrer dans mon téléphone du moins dans ma caméra dans mes photos elle peut pas rentrer tant que je n'ai pas relancé l'application alors je vais relancer google chrome ici et suivant les applications elles ne vous redemandent pas des autorisations parce que pour eux c'est pas trop important et dans ces cas là vous voyez quand j'ouvre comme l'âge enlève hop j'ouvre chrome et chrome ne me redemande pas l'autorisation pour entrer dans les photos et ça vous voyez on le laisse et ça sert à rien et en plus de ça on ne le redemande pas derrière donc ça sert à rien de le laisser ensuite voilà je vais aller dans une autre application je vais aller sur cette application là et là c'est autorisé là maintenant je fais refuser je reviens en arrière elle va s'enlever voilà elle s'est enlevé je vais aller sur l'application je vais sur l'application je clique sur l'application et là vous voyez on me demande pas non plus une autorisation de rentrer dans mon appareil photo donc inutile de le laisser ensuite vous continuez comme ça voyez téléphone téléphone je vais faire refuser je refuse si vous refusez cette autorisation il est possible que cela affecte certaines fonctionnalités de base de votre appareil alors bien sûr le téléphone c'est une application qu'on se sert régulièrement alors je pense pas qu'il soit utile de de le de le refuser de refuser les autorisations parce que on sait jamais si si ça fonctionne plus les appels on sait pas donc ça après c'est des applications qu'on se sert voilà souvent donc traduction voyez traduction pour moi je m'en sers pas tous les jours je m'en sers très peu et je refuse voilà comme ça on enlève translator c'est pareil c'est les traductions je refuse je reviens en arrière et voilà j'ai refusé l'application de rentrer dans mon appareil photo alors bien sûr là c'est le cas de l'appareil photo après quand on revient en arrière vous avez aussi les contacts voyez j'ai 19 applications qui peuvent rentrer dans mes contacts j'avais dans les contacts dans les contacts j'ai toutes ces applications jusque là qui peuvent rentrer dans mes contacts pour garder mes contacts envoyer des appels voilà donc ça c'est pas normal et donc c'est vrai que c'est des choses qu'on passe pas à faire parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on ne connaît pas donc c'est pour ça que je publie cette vidéo je voulais partager ça avec vous pour éviter que quand on rentre dans votre vie privée je pense qu'on est assez surveillé comme ça donc donc on va diminuer toutes ces surveillances donc par contre photo oui voyez photo là moi je refuse je veux pas qu'ils rentrent dans mes photos enfin l'application photo je ne veux pas qu'elle rentre dans mes contacts ensuite voyez l'application pour le gps je veux pas qu'ils rentrent dans mes contacts voilà et ainsi de suite voyez ça c'est une application pour la musique je refuse et ainsi de suite vous voyez donc ça vous le faites avec les applications qu'on ne sert pas tous les jours les applications qu'on se sert tous les jours c'est le téléphone cv sms qu'est ce que ça peut être les photos donc les photos on y va pas régulièrement donc ça on le refuse et voilà donc vous voyez ça il faut le faire partout voyez localisation localisation on peut surveiller où vous êtes à quel endroit à tout moment l'application peut savoir où vous êtes vos déplacements tout ça et donc google par exemple vous voyez autorisé seulement la google propose que autorisé seulement si l'appli est en cours d'utilisation alors ça on peut faire comme ça et on peut faire refuser quand même voilà donc si je vais après sur google google et regardez vous voyez voilà donc là il me le redemande pas je pense qu'il a dû se renclencher on va aller voir ça par contre je l'avais pas validé alors on va retourner sur google voilà donc là google il me redemande pas les autorisations mais on va aller voir ensemble si google rentre dans la localisation donc apparemment voyez il est là autorisé seulement pendant l'utilisation ça c'est très bien c'est à dire qu'en fait une fois que vous avez coupé l'application et bien elle ne rentre plus dans vos contacts et donc moi j'ai fait ça avec google et plusieurs applications voilà donc à vous de choisir maintenant ce que vous voulez autoriser est ce que vous voulez pas autoriser alors bien sûr il ya beaucoup de choses à refuser voilà donc en perte de temps amusez vous avoir les applications que vous voulez autoriser et les applications que vous voulez pas autoriser bien sûr moi j'en ai énormément donc je peux pas toujours refuser les autorisations mais si vous en avez très peu si vous en avez une dizaine ça va moi j'en ai j'en ai énormément vous voyez donc donc voilà je ne peux pas faire ça comme ça tous les jours mais voilà une solution voilà une solution pour enlever cette violation de vie privée et ça devrait même pas exister enfin ça c'est mon avis mais voilà je pense que les applications pourraient fonctionner différemment sans rentrer comme ça dans la vie privée des gens voilà c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si elle vous a plu n'oubliez pas de liker partager et commenter merci de l'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci à voir